Musique de générique C'est une découverte, ça sera un peu rigolo Et on va essayer de mettre un peu de... C'est comme une devinette en fait Donc je vais essayer de vous aiguiller Pour trouver la personne qui ressemble à cet animal Et voilà dans l'ensemble c'est ça Donc c'est simple, le but, je vais vous montrer Je vais faire un top 10 avec les meilleures ressemblances D'acteurs, de personnes connues Et par rapport à des animaux, d'accord ? Jusqu'à là pas de soucis Je vais vous aiguiller pour pouvoir trouver La bonne personne Et voilà La première photo qu'on a C'est celle-là Donc Je pense qu'elle va être facile à trouver J'ai pas besoin d'en rajouter Je pense que ça va être facile Et donc c'est le top 1 Donc top 1 facile à trouver Il ressemble à quel personnage qui a été connu Qu'est-ce que je peux vous dire pour vous aiguiller ? C'est une personne qui a été très méchante C'est une personne qui a fait des guerres Et voilà Donc je voulais quelques petites secondes Tic-tac, tic-tac, tic-tac C'est tout simplement Adolf Hitler, oui Vous voyez qu'il y a vraiment une ressemblance Vous voyez au niveau de la coupe Les petits Les yeux malicieux Et bien entendu La petite moustache Qui nous rappelle Adolf Hitler Donc voilà pour la première Le top 1 Donc on passe Directement Au top 2 Donc à qui peut ressembler Ce chien ? Franchement à qui ? Est-ce que vous avez une petite idée ? Ce que je peux vous dire c'est un acteur C'est un acteur black C'est un acteur Qui a joué dans Django Je pense que vous avez trouvé Donc c'est pas l'acteur principal Et c'est le servant De... Comment il s'appelle ? De Leonardo DiCaprio Ouais C'est ça, c'est ça C'est bien ça Samuel L. Jackson Et regardez-moi cette ressemblance Trappante Alors vous savez Des sosies Sur terre On en a 7 Vous imaginez Il y a 7 mecs Qui ont la même tête que moi Et qui ont la même tête que vous Et... Mais quand Quand c'est des animaux Quand c'est des chiens Comme ça Qui ressemblent à Certaines personnes Franchement c'est C'est pas flippant Mais tu te dis À quel point Là c'est vrai C'est pas frappant encore Mais vous allez voir Que plus on va avancer Dans le top Et plus ça va être Ça va être flagrant Donc on arrive Au top 3 C'est un français Je pense que c'est le seul Je sais pas si c'est le seul Dans la liste C'est un français Bah c'est facile Si je vous dis Bah ça va être trop facile Ça va être trop facile Bah si je vous dis Brice de Nice Vous allez me dire Jean Dujardin Et oui Il a vraiment une tête Une tête de chameau C'est vrai qu'il a une tête de chameau Bon sans plus tarder les mecs On passe Au top 4 Donc qu'est-ce qui nous réserve Le top 4 Et là Là franchement C'est frappant Alors Toujours pas trouvé Qu'est-ce que je pourrais vous dire Pour vous aiguiller Et bah franchement Même moi je le connais pas Donc je vais vous montrer directement A qui il ressemble Et franchement La ressemblance est frappante Le mec il s'appelle Adrian Brody Je pense que c'est un acteur On est bien d'accord C'est un acteur Mais vraiment La position des yeux Le nez assez fin Et la bouche Franchement c'est ça C'est ça On en redit C'est un L'homme descend du singe Là franchement C'est de sa famille Ça c'est sûr Allez On passe directement Au top 5 Donc je ne sais pas si vous connaissez Cette personne Donc Le chien en question Qui ressemble A A A cette personne Il est vraiment affreux Franchement Il est affreux Je ne sais pas ce que vous en pensez vous Moi je n'aimerais pas voir un chien Comme ça chez moi Et quand vous allez voir La personne A qui A qui ressemble ce chien Vous allez dire Ah oui franchement Même lui il n'est pas beau Et franchement C'est impressionnant C'est impressionnant Le nez Les yeux un peu en forme de Je ne sais pas La coupe Et vraiment en plus Le chien blanc Bah il ressemble Il ressemble comme deux goutteaux A cette personne Donc là Ça va être Je pense un peu plus facile à trouver C'est une personne politique On est d'accord On est dans le top 6 Donc je vous laisse découvrir le top 6 Bim Regardez bien Ce que je peux vous dire Ce n'est pas un politique français Vous êtes prêts les mecs ? Regardez moi cette ressemblance C'est ouf C'est pas frappant Et franchement C'est vrai que quand deux personnes se ressemblent Bon bah tu dis C'est des êtres humains Etc Mais vraiment Quand c'est des animaux Ça devient limite étrange Et c'est pour ça justement Que je vous propose Ce top 10 Donc là nous sommes Au top 6 Nous arrivons au top 7 Donc c'est simple Pour vous aiguiller C'est un acteur Il est très jeune Il a joué dans Twin Light Voilà Là vous avez dû trouver Donc vous avez bien entendu C'est pas un chien C'est un lama D'accord Mais bon là franchement C'est C'est vraiment frappant Ils sont de la même famille Ça c'est On peut pas Mais franchement C'est hallucinant Et je trouve ça vraiment Marrant C'est marrant Parce que tu te dis On peut ressembler A pas mal de choses Allez On arrive dans le top 3 Bon les mecs On arrive au top 3 Là ça rigole plus Donc là Pour moi Pour moi C'est la meilleure Vous êtes prêts ? A qui ressemble ce chien ? Donc regardez bien Regardez bien Pour vous aiguiller Je vous laisse quelques secondes C'est un acteur C'est un acteur américain Très connu Et il a Il a joué dans la fièvre Du samedi soir Vous y pensez Vous vous dites Non C'est pas vrai Bon bah regardez alors Franchement C'est pas hallucinant Il a C'est comme si C'est comme si On avait pris John Travolta On l'avait transformé En chien Et franchement C'est pareil Au niveau des yeux Je sais pas Je sais pas comment Vous expliquer C'est vraiment hallucinant Tu te dis Mais comment c'est possible ? On a croisé John Travolta Un chien Ça a donné ce chien Donc vraiment Pour moi C'est ma préférée Allez top 2 Top 2 Qui fait rire On arrive au top 2 Vous allez trouver Assez facilement Pour les fans de la série Ça va être Ça va être facile Je pense que ça va être facile C'est parti A qui ressemble ce petit chien Par contre celui là Il ressemble à un personnage Connu dans les films Mais c'est pas C'est pas un être humain Bien entendu Donc sans plus tarder C'est vraiment C'est vraiment rapide Parce que vous savez très bien Qui c'est Et Chewbacca Et franchement C'est pas magnifique Pour les mecs Qui sont fans de la série Avoir un petit chien comme ça C'est juste top Bon il aboie pas De la manière A Chewbacca Mais franchement C'est très très ressemblant Allez on finit Par le top 1 les mecs Top 1 j'ai dit Oui Top 1 Et franchement C'est pas un animal C'est pas un animal Mais j'étais obligé De vous la présenter J'étais obligé De vous présenter Dans mon top 10 C'était obligatoire C'est un ou une Politique Française Vous voyez pas Vous voyez toujours pas Là on est vraiment Et franchement Pour certains Vous avez dû trouver Donc sans plus tarder Je vous montre A qui ressemble Et c'est vraiment hallucinant Regardez moi ça Et franchement Les mêmes chicots Les mêmes dents Et franchement Il y a Les rides La forme du visage C'est hallucinant Le même rire Et je sais pas si c'est elle Qui joue dans C'est qui ça C'est Voldemort C'est Voldemort Je pense Ouais ouais C'est Voldemort Dans Harry Potter Et franchement Je pense que c'est elle Qui a joué le rôle Elle a dû Je sais pas Franchement C'est vraiment Vraiment frappant En tout quoi J'espère que cette Cette série vous aura plu Que ce top 10 Vous aura plu Et je vous dis A très bientôt les mecs Ciao Ciao